C'est bientôt Noël ! Pfff ! Quoi ? Une vidéo sur Noël ? Euh, tu m'excuseras mais moi je préfère regarder une vidéo de chat. Pfff ! Ce qui est très chouette à Noël, c'est qu'on reçoit des cadeaux. Il y a deux types de cadeaux que je ne comprends pas. Le premier, c'est ce que j'appelle les cadeaux suggestions. C'est un vrai cadeau, on te l'offre, mais tu sens que derrière, il y a une vraie suggestion. Un petit conseil. J'espère que tu ne nous en voudras pas, mais cette année, on a un peu changé les cadeaux. On a décidé de t'offrir des cours de théâtre. Tiens, le premier module, c'est la prise de parole en public. Tout va bien Michel ? Bon, je crois que c'est l'heure de ton cadeau. Allez, si tu veux, tu peux l'utiliser tout de suite. Justement, j'ai pris du dentifrice avec. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr, on va mettre une petite léchette. Comme ça, on voit s'il fonctionne. Non, mais c'est pour la garantie, tu vois, il faut voir si ça fonctionne. Si, si, vas-y, ouvre la bouche. Tiens, mais n'aie pas peur, tu vas voir. Tu vas voir, ce n'est absolument pas de nouveau. Mais il y a des gens qui vont plus loin. Ils ne s'embarrassent pas de faire des suggestions. Eux, c'est un ordre. Je suis vraiment désolé, mon chéri, mais cette année, j'ai décidé de ne t'offrir que des vêtements. Parce qu'il y en a ras-le-bol que tu t'habilles comme un sac. Tiens, mais d'ailleurs, tu vas le mettre tout de suite. Le chat, il est accroché au ventilateur. Le deuxième type de cadeau que je trouve étrange, c'est le bon pour. Vous savez, ce petit papier sur lequel il est écrit que c'est un bon pour un cadeau, mais plus tard, voire beaucoup plus tard. Personnellement, je trouve ça assez difficile de réclamer ton cadeau après la fête. Tu veux qu'on prenne une bonne bouteille de vin ? Non, c'est parce que Pascal, il m'a fait un bon pour une bouteille de vin. Alors, on peut peut-être se faire plaisir. Bah, attends, je l'appelle. Allô ? Je me disais que j'allais acheter une bouteille de vin. Oui, et alors, en quoi ça me regarde ? Non, mais c'est parce que tu as... Attends, excuse-moi, tu es en train de me déranger au boulot parce que tu dois acheter une bouteille de vin ? C'est parce que tu m'as fait un bon pour. Est-ce que tu te fous de ma gueule ? Non, mais tu te fous de ma gueule ? Parce que moi, je ne trouve pas ça très drôle. Mais je pense que... Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont un vrai métier. Tu comprends ça ? Tu ne peux pas me déranger comme ça juste parce que tu as envie d'acheter une bouteille de vin. Non, non, c'est toi qui m'écoutes. Alors, tu te débrouilles tout seul, tu achètes ce que tu veux. Je n'en ai rien à foutre, mais tu ne m'appelles pas pour me dire ce qui se passe dans ta petite vie. Alcoolie, il va. De la bière, ça te va, chérie ? Quand moi, je reçois un bon pour, j'ai toujours l'impression que ça s'est passé comme ça. Attends, ce n'est pas Vincent qui arrive, là ? Ah. Vincent, il était invité. Attends, on n'a pas de cadeau pour lui ? Non, non, je... Tu as un cadeau ? Non, non, je n'ai rien pour lui. Non, il arrive là. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il aime ? Il aime le vin. Il aime le vin. Vas-y, fais un bon pour du vin. Vite, 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 je le distraie. Hé, Vincent ! Alors, comment ça va ? Toujours travailler comme comédien ? Comment on a pensé à toi ? Ce n'est pas grand-chose. C'est un bon pour une bouteille de vin. Une bonne, tu choisiras. C'est marrant, c'est le même cadeau que l'année passée. Hein ? C'est encore une idée de Marlène. Et voilà, c'était ma vidéo de Noël. Et comme à Noël, on te fait des cadeaux. Sous-titrage ST' 501